Bonjour et bienvenue à ces rencontres pédagogiques. Je vois que le message a assez bien été communiqué. Donc ces rencontres en fait sont l'objet, sont nées en fait d'une idée de pouvoir échanger, partager et débattre autour de thématiques qui nous concernent tous. Donc en tant qu'apprenant, en tant qu'enseignant, en tant qu'ingénieur pédagogique, personnel administratif, toute personne en fait est conviée à venir à ces rencontres pour échanger et partager des pratiques. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir donc deux invités qui nous viennent de loin quand même. Donc je vous présente donc Louise Ménard qui est professeur didactique à l'université du Québec à Montréal et monsieur Laurent Cosnefroy, professeur à l'UNS de Lyon. Donc aujourd'hui le thème que nous avons mis un petit peu en avant, c'est le thème de la motivation. La motivation dans l'apprentissage, la motivation un petit peu dans tous ses aspects, ses processus et ses mécaniques. Et l'idée étant bien sûr donc que nos deux invités nous fassent un petit exposé rapide. Mais c'est surtout vous aujourd'hui qui êtes à l'honneur aussi. Et à travers donc les questions que vous pourrez soulever, des témoignages, des anecdotes, les choses que vous voudriez donc mettre en lumière, des questionnements et les problématiques. La rencontre commence à midi et demi. Elle doit se terminer donc à 13h30 pour les obligations diverses et variées. Et surtout pourra aussi donc laisser le temps à nos invités qui apprennent notre programme très chargé dans l'après-midi de pouvoir donc se restaurer. Commençons, je vous laisse donc la parole. Alors on a pensé d'abord mettre la table avec vous. Ensuite peut-être s'accrocher un peu sur ce que la théorie dit sur la motivation. Et pour moi me recentrer plus sur comment motivent les étudiants en cours. Alors en deux minutes on s'est dit qu'on procéderait comme ça. Est-ce que ça vous va ? Sans exposé initial de votre part donc. En fait ces rencontres, ce n'est pas expositif, c'est un débat, c'est pour qu'on discute ensemble. Donc on ne leur a pas demandé de présenter quelque chose longtemps, mais on ne sait qu'on discute ensemble. Guidé par des spécialistes évidemment, mais ce n'est pas dans les formats qu'on a plus l'habitude. Voilà, c'est pour ça qu'il est. Comment vous définissez-vous la motivation ? Quel mot vous mettez sur le mot motivation ? Ça veut dire quoi ? Ah je vous avertis, c'est que vous travaillez. Envie, envie, motivation c'est envie. C'est l'intérêt, être intéressé, c'est être motivé. Ah ça ne marche pas. Envie, avoir envie. Avoir envie de, donc avoir de l'intérêt, avoir le goût d'apprendre, le désir d'apprendre. Oui, on est motivé. On a un but. Oui. Un but. Un but. L'activation d'un moteur interne. Un moteur interne. Oui, c'est relié à l'engagement de l'activité. Un moteur interne. Ce n'est pas forcément un intérêt, je te raconte, ça peut être un intérêt pour valider l'UE pour réussir son année. C'est un intérêt qui peut être au sens large. D'accord, je note pour l'instant... D'intérêt stratégique. Diversité de l'intérêt, d'accord. Je peux avoir un intérêt pour apprendre, mais je peux avoir un intérêt à réussir. Application, tout court. D'accord. Très bien. Oui ? Ah, implication ou application ? Ah, désolé, oui, oui. D'accord. Implication. C'est un moment de définition, mais je pense qu'il faut prendre du contexte pour un étudiant aussi. Il faut être motivé pour apprendre, mais il faut plein de choses à faire à côté. Il faut être motivé pour plein de choses. Donc, c'est conditions de vie. Oui. Donc, il faut être motivé pour avoir des désirs d'apprendre. Mais si je n'ai pas de temps, si je n'ai pas de revenu, ça ne marchera pas. D'accord. Ok. Alors, maintenant, pourquoi me suivre ? Pourquoi c'est-à-dire important de motiver ? Je dirais pour provoquer l'engagement. Ah, ok. L'engagement, c'est la source ou c'est le résultat ? Là, c'est le résultat. C'est qu'on souhaite que les étudiants s'engagent dans ce qu'on leur propose et que l'une des raisons de l'engagement, ça va être la motivation. Alors, s'il est engagé, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être actif, il va faire... Il va faire des efforts ? Il va faire des efforts. Il va être sur la durée. D'accord. Donc, il va persévérer ? Voilà, persévérer, oui. D'accord. Moi, je dirais, augmenter l'attention. L'attention ? L'attention. Donc, c'est l'attention en pour. Oui, augmenter l'accord. Les capacités de concentration. Oui, accepter la surcharge cognitive. Parce qu'après, ça demande une surcharge cognitive. Donc, c'est accepter ça. Si on est motivé, on est accepté. On accepte cette surcharge cognitive, cet effort. C'est ça. Très spécialisé comme terme, ça. La surcharge cognitive. Mais toi, tu vas voir. L'effort qu'on doit faire. Elle est tolérée, la surcharge cognitive. Ah, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de stimuli. Et là, à un moment donné, c'est comme beaucoup dans sa tête. Et là, il vit une surcharge cognitive. C'est ça. Donc, il est plus engagé. Il est plus attentif. Il accepte davantage... L'effort intellectuel. Oui, l'effort intellectuel qu'on lui demande de faire. Il prend plus de plaisir aussi. Ah, oui. Ça fait plaisir quand tu prennes du plaisir à nous écouter. On a toujours ce souci-là. C'est important, alors. La motivation, le résultat de la motivation est très important. Alors, quand on regarde les choses sur le plan théorique, M. Fenouillet disait qu'il y a 101 théories de la motivation. Alors, il y a 101 portes d'entrée à la motivation. Mais il y a des théories qui sont beaucoup plus apprivoisées que d'autres, sur lesquelles on fait beaucoup plus de recherches maintenant que d'autres. Alors, on pensait peut-être vous en présenter quelques-unes qui sont en lien, finalement, avec ce qui est évoqué là. Vous êtes pile sur le domaine. Donc là, on a pas mal de concepts qui sont utilisés dans les recherches de la motivation. Et celui dont je partirai, en fait, c'est l'engagement qui est un concept labellisé dans la recherche en éducation, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur l'engagement des étudiants dans les études en cours et hors cours. Et l'engagement, donc, c'est la cible à atteindre. C'est en quelque sorte l'étudiant idéal. Et ce que vous avez décrit, alors l'engagement est décrit à partir de plusieurs composantes. Et là, vous en avez décrit deux. Donc, la première composante de l'engagement des étudiants en cours, c'est la capacité, justement, à rester attentif. Donc, ne pas sortir du cours, en tout cas, pas trop sortir du cours. Donc, la question de l'effort et de la persévérance. Deuxième composante très importante, on a parlé d'une composante émotionnelle. Donc, on a parlé du plaisir. Et on pourrait mettre, bien entendu, en opposition de ça, la question de l'ennui en cours. Et puis, il y a une troisième composante que vous n'avez pas citée, une composante cognitive. Bon, l'engagement, c'est aussi élaborer intellectuellement. Évidemment, élaboration intellectuelle. Élaboration intellectuelle. Pas simplement, par exemple, prendre des notes, mais tout en prenant des notes, commencer déjà à s'approprier ce que l'enseignant est en train de dire. C'est avoir tenté de sélectionner ce qui est important. Tenter de mettre en relation différentes informations. Bon, dans la littérature sur l'apprentissage, il y a une opposition qui est très classique, mais qui a donné beaucoup de travaux. C'est celle entre approche profonde et approche superficielle ou stratégie de surface, stratégie profonde. La stratégie de surface ou l'approche de surface est une approche qui vise à simplement reproduire le matériel qui est donné par l'enseignant. Donc, reproduire et l'intention première, c'est de mémoriser. Alors que l'approche profonde, bien sûr, il y a l'intention de mémoriser, mais elle n'est pas première. C'est ça qui fait la différence. La première intention, c'est d'essayer de sélectionner d'une part et réorganiser le savoir que propose l'enseignant. Pour ensuite, bien sûr, le mémoriser, la mémorisation est indispensable. Donc, ces points-là sont effectivement extrêmement importants. Il s'agit que l'enseignant, pardon, l'étudiant, pas l'enseignant, mais l'enseignant aussi d'ailleurs, l'étudiant soit engagé en cours et hors cours. Et votre expérience à vous, c'est d'abord l'expérience du cours. Et bien entendu, qu'est-ce qui préside à cet engagement ? C'est la motivation, comme ça a été très bien dit, la motivation de l'étudiant, c'est-à-dire une force, la moteur interne, un ensemble de forces qui peuvent être très différentes, qui poussent l'étudiant à s'engager. Et on peut dire rapidement, à partir de ce qui est écrit sur le tableau, qu'on a vu plusieurs théories se profiler. Quand on a parlé ici de la diversité de l'intérêt, en effet, c'est important de dire qu'il peut y avoir des intérêts portés sur l'utilité du savoir. Donc, souvent, on appelle ça la motivation extrinsèque. Et puis, un intérêt qui est beaucoup plus porté sur la discipline en tant que telle et le plaisir à acquérir des connaissances, à faire des exercices, à résoudre des problèmes que des étudiants en maths ou en physique peuvent très bien exprimer. C'est-à-dire que ce qui est agréable, c'est d'être confronté à la difficulté, de trouver, et à ce moment-là, c'est un plaisir intrinsèque. Donc, il y a différentes ressources. Et ce qui, peut-être, le message que j'aimerais faire passer, différentes, pas ressources, mais différentes raisons, pardon, le message que j'aimerais faire passer sur cette question de l'intrinsèque et de l'extrinsèque, qui est très connu, c'est surtout de ne pas caricaturer, parce qu'on a tendance à l'opposer, et à juste titre, puisque l'une est portée sur l'application et l'autre sur l'intérêt propre des disciplines. Mais attention, et comme je pense les uns et les autres, on en a fait l'expérience, ces deux types de motivation peuvent cohabiter, bien entendu. Un étudiant peut beaucoup apprécier les mathématiques parce qu'il a un plaisir vraiment important à résoudre des problèmes, et en même temps ne pas être indifférent à l'utilité qu'il pourra avoir avec ses études de mathématiques. Donc, on ne joue pas l'un contre l'autre. Mais au contraire, ce qui est important dans la motivation, c'est d'essayer d'avoir une pluralité de raisons qui poussent à s'engager. Oui, alors, autre chose. Je ne sais pas si... Peut-être que c'est la parole, Louisa, par rapport à ça, mais deux points que j'aimerais aborder ensuite. Là, on a parlé des raisons, c'est important, mais il y a un autre pan de la motivation qui est tout aussi important, c'est ce qu'on appelle en littérature le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire le fait qu'on se sente compétent, en tout cas suffisamment compétent, pour réussir. Et donc, l'idée dans beaucoup de théories de motivation, c'est que la motivation se construit sur deux socles. D'une part, il faut que l'activité d'apprentissage ait une valeur, on en a rapidement parlé. Par ailleurs, il faut aussi que la personne se sente suffisamment compétente, l'un ne va pas sans l'autre. Un étudiant pourrait, par exemple, avoir de très bonnes raisons de poursuivre son master par une thèse, il pourrait vous en citer, des raisons intrinsèques, extrinsèques. En même temps, il peut aussi douter de sa capacité à réaliser cette thèse, même s'il a de bonnes raisons pour pouvoir faire cette thèse, il ne se lancera pas à la réalisation de cette thèse. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, autre point aussi, sur lequel j'aimerais revenir dans un deuxième temps, donc, la motivation permet de s'engager, mais attention, ce n'est pas gagné. L'engagement, il s'entretient. Et ça, c'est un point fondamental qui est souvent éclipsé par le concept de motivation avec une appréhension, en tout cas qui est très présente chez les étudiants encore, une conception un peu de la motivation des clics. Il faut que je trouve les raisons pour m'intéresser à la discipline. Une fois que je les aurai trouvées, ça ira. Et avec cette idée, évidemment, en folle, que quand on est motivé, on n'a pas besoin de faire d'efforts, par exemple, qui est un contresens total parce que le fait d'être motivé précisément vous permet de faire des efforts. Donc, il y a tout un pan, on verra, mais j'aimerais bien y revenir tout à l'heure, qui est donc de la régulation de cet engagement et du soutien. Oui, on peut alterner avec peut-être les pratiques parce que la théorie, ça ne vous dit pas comment faire en classe. Si on veut qu'il soit motivé, il faut faire quelque chose. Et là, on pourrait partir de ce que Laurent présentait. Par exemple, le sentiment d'auto-efficacité ou la perception de compétences aussi qu'on utilise indifféremment. Comment vous allez faire, vous en classe, pour que vos étudiants se sentent capables d'exécuter la tâche que vous lui demandez de faire, capables de réussir son cours? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre classe? Vous avez des questions ouvertes, de donner un feedback pour leur montrer effectivement leurs propres compétences? Alors, en étant, en ayant une attitude très positive pour qu'ils se sentent capables d'eux, parce que s'ils nous posent une question et on les regarde, on dit « voilà, on a parlé de ça la semaine dernière », ben là, ils ne se sentent plus capables d'eux. Ils viennent de comprendre qu'ils n'ont pas compris. Alors ça, c'est avoir une rétroaction très positive aux questions des étudiants. C'est une façon qu'ils se sentent très capables d'eux. D'autres, il y a plein de façons pour qu'ils se sentent. On se cite par la même chose, quand on pose une question aux étudiants et qu'ils ne racontent pas exactement la façon dont on l'attend, pas dire « non », enfin, forcément, il faut essayer de trouver un moyen de garder la confiance. C'est pas tout à fait ça, mais c'est ça, d'avoir la stratégie. Ils ont compris que ce n'est pas la bonne réponse, mais ils ne se sentent pas remis en question. Oui. Il me semble qu'à la base, il y a le fait d'avoir mis le cours au niveau adapté, c'est-à-dire de s'appuyer sur les prévoqués qu'ils ont. Ça, c'est une difficulté qu'on a, puisqu'on a un public qui est hétérogène. On est censé s'adresser à des bacheliers qui ont un bac S. En pratique, on a dans la population des gens qui ont des bacs non S, qui n'entendent pas les prévoqués. C'est difficile de se mettre au niveau de ces étudiants-là quand ils sont par la majorité. Il y a quand même une question d'adaptation aux prévoqués. Et ça, c'est quelque part un obstacle insurmontable quand on a une population hétérogène. On ne peut pas se mettre à la portée de tout le monde. Mais comment on peut, à ce moment-là, connaître le niveau ? Parce que vous pouvez mieux vous adapter, vous, si vous connaissez le niveau de vos étudiants. Comment on peut connaître le niveau de nos étudiants ? Sans faire des enquêtes sophistiquées, en regardant les programmes qu'ils ont suivis, par exemple, au lycée, on peut savoir ce qu'ils sont censés savoir. Donc, si on se met, on tient compte de ça, on se trouve pas trop. Si on fait de l'évaluation formative... Il peut aussi... Vous connaissez l'évaluation... Vous connaissez le concept d'évaluation formative. C'est de l'évaluation qui compte pas. Elle compte pas au bulletin. Elle permet à l'étudiant de voir s'il a compris. Et ça vous permet de voir, vous aussi, s'ils ont compris. Et s'ils ont rien compris, c'est peut-être une bonne idée de reprendre l'enseignement qu'on avait à faire. Je pense, si je vais dans le même sens, ça peut être un sens débat. Les problèmes, même si on fait de l'évaluation formative, le niveau est très disparate. On a un public très différent dans ces mêmes sciences. Et comment j'ai une motivation qui sera pour toute la classe, alors que si je vais expliquer un concept qui est très basique, mais dont la moitié, ils connaissent déjà, et les autres sont perdues. Et donc, je vais perdre la moitié de ma classe, qui est plus avancée, parce que je décide de travailler sur un concept qui est plus basique, ou l'inverse, je laisse tomber ceux qui sont plus en retard. Et donc, je pense que la question, elle est aussi dans ce sens, c'est la classe disparate. Je dirais que la motivation, c'est pas évident. Donc, on renonce à... Parler, c'est en travaillant en collaboration. Les étudiants qui sont plus avancés avec ceux qui sont moins avancés, forcer des regroupements d'étudiants pour les amener à travailler ensemble à un problème. Parfois, les étudiants s'expliquent beaucoup mieux entre eux le problème que nous, on peut l'expliquer devant la classe. Ça, c'est des moyens, finalement, de faire profiter les étudiants qui sont moins avancés de ceux qui sont plus avancés, et c'est valorisant pour les étudiants qui sont plus avancés. On ne peut pas faire que ça, mais ça peut être un moyen. Et là, tout le monde se sent plus capable de... Ça crée cette impulsion-là. On peut aussi... Je vais clore avec ça, on va continuer. Mais, par exemple, il y a deux dimensions. La dimension du soutien. Si l'étudiant, vous lui dites, OK, c'est difficile, par exemple, c'est difficile ce qu'on a à voir, mais vous allez voir, je vais vous offrir le soutien nécessaire, ou on va s'organiser pour vous offrir le soutien nécessaire pour que tout le monde réussisse. Plutôt que, comme autrefois, à l'université, c'était, bon, OK, la moitié de la classe va échouer, je vous le dis tout de suite. Alors là, habituellement, les populations qu'on touche, quand on a ce discours-là, ce sont ce qu'on appelle les étudiants de première génération, dont les parents n'ont pas de formation universitaire, qui ne sont pas rompus au système universitaire, et qui, à ce moment-là, décrochent. Et parfois, on perd des très bons candidats, comme ça, par ce discours-là. Donc, c'est toujours avoir le discours où tout le monde ne va pas réussir, c'est sûr, mais on offre tout de suite ce soutien-là. Donc, notre discours, quand on présente une activité, de les réassurer qu'ils vont avoir le soutien nécessaire, ça joue beaucoup. Et aussi, nos modalités d'évaluation. Je pense que c'est là où on pourrait intervenir le plus, si les étudiants sont au clair avec ce sur quoi on va les évaluer, et à partir de quels critères on va les évaluer, ils vont se sentir beaucoup plus capables de poser les questions pour avoir l'information dont ils ont besoin pour mieux réussir. Et ça, ça crée vraiment un sentiment de compétence chez les étudiants qui peut être déterminant. On pourrait parler longtemps des modalités d'évaluation. C'est le parent pauvre des universités. Et on est universitaire, alors on le vit autour de nous aussi beaucoup. Mais je vais en reparler. Oui, OK. Alors, je te laisse parler d'autorégulation. Oui, donc par exemple, parler un peu du... Supposons donc que nos étudiants soient motivés au début de nos cours, au début de semestre. Ils s'engagent, avec les critères qu'on a dit là. Bon, après, il y a la question du soutien de cet engagement. D'abord, pourquoi faut-il le soutenir ? Parce que, eh bien, la motivation initiale peut s'émousser, l'intérêt pressenti ne pas être réellement au rendez-vous. Et puis, une des grandes causes d'affaiblissement de la motivation, c'est la confrontation aux difficultés, bien entendu. Et donc, il faut arriver à soutenir cet engagement. Et à le soutenir, donc, à rester sur les rails, à faire des efforts. Alors, c'est peut-être le moment de regarder d'un peu plus près ce concept qui a été lancé tout à l'heure. À propos de la motivation, d'ailleurs, quand vous en avez parlé, être motivé, c'est avoir un but. Mais, effectivement, mais aussi pour pouvoir soutenir un effort sur le long terme, les buts jouent un rôle extrêmement important. Et il y a, comment dirais-je, il faut, on pourrait utiliser cette formule, il faut bien calibrer les buts que l'on se donne pour soutenir au maximum la motivation. Alors, ça veut dire quoi exactement ça ? Et surtout, c'est important dans la transition secondaire de l'université. Parce que le temps, le rythme n'est pas le même. Quand les étudiants évaient à l'université, donc on a une année qui est découpée en semestres, et les buts à atteindre sont relativement lointains. C'est-à-dire, il faut valider un enseignement à la fin du semestre. Donc, on rentre en septembre, et les examens sont souvent en janvier, etc. C'est quand même une rupture, une gestion du temps qui est en rupture, avec ce qu'ils ont connu au lycée, puisque d'une part, l'année était découpée en trimestre, mais surtout, dans chaque discipline, l'enseignant donnait plusieurs évaluations qui, finalement, permettaient aux étudiants de progresser de proche en proche. Là, c'est assez différent, et même si on n'est pas toujours dans l'examen interminable, bien entendu, ils ont à gérer un effort sur le long terme. Et c'est là où la capacité à se donner des buts précis est importante. C'est-à-dire, ce que la littérature a montré, c'est qu'avoir un but lointain, aussi pertinent soit-il, eh bien, j'aimerais obtenir, donc, l'évaluation, par exemple, de mathématiques à la fin du semestre, eh bien, ce n'est pas suffisant pour soutenir la motivation. Il faut avoir des buts, comme on dit, proximaux. C'est-à-dire, peut-être une des règles, si on peut parler de règles, ici, c'est d'arriver, à partir d'un but lointain, à le subdiviser en buts proximaux, de façon à ce qu'on passe un peu par des étapes. Alors, quel est l'intérêt de ça ? Et, bon, alors, l'exemple est particulièrement évident, pardon, pour des étudiants qui ont, par exemple, un master, un mémoire, pardon, à faire, où là, très souvent, c'est sur l'année, donc c'est vraiment un très long terme. Il faut se donner, donc, effectivement, des buts extrêmement précis. Pourquoi ? Parce que, quand on découpe une tâche en sous-tâches très précises, eh bien, le fait d'avoir fait la première étape soutient le sentiment, ce fameux sentiment d'efficacité personnelle. Par exemple, je fais un mémoire sur tel... Je ne sais pas, je ne vais pas donner un exemple en maths, en sciences, parce que je ne suis pas dans toutes ces disciplines, mais je fais un mémoire, donc, sur tel sujet. Donc, ma première étape, ça va être de lire 10 articles, quand, sur cette question, et donc faire une synthèse. Alors, ayant fait ça, je serai encore loin de la réalisation du mémoire, naturellement, mais si je le fais tel que j'ai dit que j'allais le faire, j'ai une évaluation intermédiaire. Je l'ai fait. Donc, j'ai le sentiment d'avancer. Je suis en mouvement. Certes, je ne suis pas allé au bout, mais je suis en mouvement, et c'est ça qui est de nature, à soutenir le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est extrêmement important que les étudiants arrivent à partir d'un but un peu lointain, à décomposer ça en but proximo, donc, qui s'enchasse, en quelque sorte. Oui, mais le fait de faire un enseignement avec des cours et des enseignements religieux, des travaux, des réunions, donc, sur les applications, est-ce que ça remplace, en fait, est-ce que ça ne donne pas, justement, les autres points, qui viennent de l'état des connaissances ? Est-ce que ça ne peut pas être un étudiant ? Oui, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand on parle de but, c'est vraiment un programme personnel que se donne l'étudiant, si vous voulez. D'accord ? C'est-à-dire, bon, je ne sais pas, moi, à la fin du mois de novembre, avoir, je ne sais pas, n'importe quoi, maîtrisé tel concept, avoir révisé tous les cours portant sur, par exemple, et ensuite, à la fin du mois de décembre, avoir fait autre chose. Une espèce de programme personnel que se donne l'étudiant. Alors, ce que vous proposez, ça peut l'aider à faire ça, mais ça ne le remplace pas, bien sûr. Le problème, c'est que souvent, les étudiants dissocient la théorie et la pratique. Quand ils sont en théorie avec vous, c'est la théorie, et quand ils font la pratique, ils oublient la théorie. Ce serait toujours plus intéressant de pouvoir jumeler les choses, pas les faire séparément, d'avoir une beaucoup plus grande proximité entre les cours magistraux, les TP et les TD. Ça, c'est des rénovations majeures, mais ça soutiendrait beaucoup plus, par exemple, ces buts proximaux-là, parce qu'ils voient à quoi ça sert. Et là, on peut faire le lien avec la valeur accordée à la tâche, qui est aussi une dimension qu'on travaille beaucoup. Et on dit que les étudiants universitaires sont très sensibles à la valeur accordée à la tâche, qui est beaucoup reliée à l'intérêt, à l'importance qu'ils accordent à ce qu'ils ont à apprendre. Et moi, je vais vous relancer. Comment on pourrait justement susciter l'intérêt de nos étudiants en classe? Comment faire en sorte qu'ils trouvent ça important d'apprendre ce qu'on leur présente? Quand vous débutez votre cours, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants? Je ne fais pas de cours. Je ne fais pas de cours, justement. Moi, je ne fais pas de cours. Donc, effectivement, déjà, quand vous dites articuler les cours, les TD et les TP, c'est-à-dire qu'à l'ITMC, on a mis en place en L1 des sections dits renforcés, dans lesquelles, aujourd'hui, on a un seul enseignant qui fait le cours, les TD et les TP, et qui, sur le créneau cours TD, fait absolument ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et, du coup, dans ce contexte-là, le cours étant complètement rédigé par d'autres collègues, d'ailleurs, je ne fais pas de cours. Donc, on se pose des questions. Et je pense que la seule chose, c'est l'arrivée à faire qu'ils se posent des questions. Ils se posent des questions et, effectivement, leur soumettent une situation dans laquelle on se pose des questions. Et puis, aussi, qu'ils arrivent à avoir le comportement, c'est-à-dire l'attention nécessaire. Et je crois qu'aujourd'hui, notre problème face à la nouvelle génération qu'on a en face de nous, il est aussi là, le problème, sur la relation aux apprentissages, sur le comportement, arriver à l'heure, la gestion portable. Parce que même quand on fait des choses comme ça et qu'on est tout le temps en ébullition, je dirais qu'ils ne sont pas juste en train de gratter des notes, ils sont, suivant les groupes, ils peuvent ne pas être beaucoup présents, intellectuellement présents. Donc, une des dimensions très importantes de la motivation à apprendre en cours, c'est la valeur accordée à la tâche que vous proposez. Et quand, par exemple, vous proposez une situation, vous leur dites à quoi ça sert d'apprendre cela. Donc, beaucoup exploiter... En fait, on pourrait débuter notre cours avec une situation, leur demander, êtes-vous en mesure de résoudre ce problème-là, qui est une situation authentique, qui est très proche de la réalité? Non, eh bien, le cours, il va vous permettre, comme professionnel, de résoudre ce genre de situation-là. Je donne un exemple, là, mais c'est l'importance... Donnez des exemples. Quand vous interviewez les étudiants universitaires sur qu'est-ce qui fait que dans ce cours-là, tu as le sentiment d'apprendre, le prof, il donne beaucoup d'exemples. Alors, le prof, il me dit finalement que voilà à quoi ça va servir dans la vie professionnelle d'apprendre tout ça. Alors, juste cet élément-là peut jouer sur la motivation à apprendre de vos étudiants, mettre en relief l'intérêt, l'utilité de l'apprentissage. On peut dire, les étudiants, aujourd'hui, sont très utilitaires. C'est comme ça. On peut... Alors là, ce n'est pas en salle de classe qu'on va changer ça. C'est sociétal, c'est une autre dimension, mais c'est une réalité. Ils sont utilitaires et ils ont besoin de savoir à quoi ça sert ce que j'apprends. Et parfois, le à quoi ça sert, ce n'est pas demain, mais ça va être dans l'avenir, mais ils vont être capables de se projeter dans l'avenir. Alors, on a à court terme et aussi on a à long terme comment ils peuvent se projeter dans l'avenir et ça leur permet d'avoir des buts d'apprentissage. C'est important de leur rappeler, effectivement, de l'utilité des choses, mais c'est qu'un des ressorts parce que parler aussi de la beauté, de la découverte, on est dans une université scientifique, de l'histoire des découvertes, vraiment être animé par un plaisir aussi. Ce n'est pas que l'utilité. Ils ne sont pas que pragmatiques. On peut aussi parler de choses qui n'ont pas un but très précis sur le court terme et leur montrer que c'est magnifique et je trouve que réduire... Enfin, l'utilité, c'est un moteur, mais il y en a plein d'autres aussi. Le plaisir et la beauté, l'envie de découvrir. Je veux dire, il y a 100 000 théories de la motivation. Il y a beaucoup de portes d'entrée. Mais souvent, effectivement, les étudiants, on a l'impression qu'ils attachent très peu d'importance, par exemple, à la culture scientifique qui ne doit pas nous empêcher de l'aborder. Alors, on ne fait pas que ce qu'ils veulent, mais il faut se rappeler aussi de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec vous. Ça peut donner le plaisir d'apprendre. Ça peut être dans le répertoire du plaisir. Je voulais juste reprendre par rapport à une des remarques qui a été faite sur l'utilité, c'est-à-dire les motiver aussi sur l'utilité des choses. Par rapport à cette nouvelle génération, ils ont accès à des bases de connaissances bien supérieures à ce qu'on pouvait leur proposer avant, c'est-à-dire qu'ils ont leur smartphone avec accès à des connaissances en ligne. Et on les voit, d'ailleurs, qui interagissent en cours avec leur tablette ou leur smartphone pour aller chercher soit des compléments, soit vérifier aussi des sources. Et comment est-ce qu'on peut gérer aussi ça ? Parce que l'utilité du savoir ou des discussions qu'on peut avoir sur de la culture avec eux dépend aussi de cet accès aux ressources qu'on n'appréhende pas très bien, en fait, je trouve, enfin, qui est difficile à gérer avec eux pendant la classe. C'est-à-dire qu'on peut leur dire éteignez vos téléphones, mais la réalité, c'est qu'après, eux, ils savent qu'ils ont accès à tout ça. Ils ne voient pas forcément l'intérêt soit de prendre des notes, soit des choses comme ça. Donc, je ne sais pas très bien comment on peut, nous, travailler la motivation et l'utilité des connaissances avec ces outils-là. Oui. Moi, je fais de l'évaluation formative avec un logiciel libre d'accès et les outils se connectent sur leur téléphone pour faire l'évaluation formative. Une très bonne récupération. Oui, il faut... Des choses très pratiques, mais... Oui, ça permet d'entrer en relation avec leur univers, l'univers d'intérêt. Oui, la question du portable, d'Internet en cours, c'est une question qu'on pose souvent. Bon, finalement, ça peut être un symptôme de l'ennui et donc, ça me ramène à la question qu'est-ce qui provoque l'ennui en cours chez les étudiants ou inversement, bien entendu, qu'est-ce qui pourrait provoquer l'intérêt ? Je fais une recherche il y a quelques temps avec des étudiants de grandes écoles que j'ai interviewées dans l'école de management. Une des questions posées, c'était justement qu'est-ce qui fait qu'un cours est intéressant pour vous ou pas ? Donc, ce qu'on appelle l'intérêt situationnel, l'intérêt transitoire pendant le cours. Bon, on a un certain nombre de choses, on connaît un certain nombre de choses par rapport à ça. La question du contenu est extrêmement importante, c'est-à-dire, si le contenu est trop ambitieux et que ça pose des problèmes de compréhension, les problèmes de compréhension sont une porte, évidemment, vers l'ennui et la sortie du cours. Ça, c'est un point tout à fait important. Mais la sous-stimulation sélectuelle est aussi problématique. Donc, il y a le problème de calibrage du contenu qui est ici tout à fait essentiel. Et puis, il y a d'autres facteurs peut-être auxquels on ne pense pas, mais auxquels les étudiants sont très, très sensibles et tu reviens à quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que l'enseignant fait part de ses intentions ? Par exemple, certains étudiants vont dire moi, avec cet enseignant-là, je ne vois pas où ils vont en venir. Je ne comprends pas. Donc, du coup, je n'arrête pas à rentrer dans son cours. Ici, ce n'est pas tant la question de l'utilité ou pas du savoir qui va être enseigné, mais je veux dire quelle est votre intention en tant qu'enseignant ? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui dans ce cours ? Quels sont les enjeux de ce cours ? Peu importe les enjeux. Ce qui est important ici, c'est de donner une direction très claire et pour certains étudiants, c'est un point tout à fait fondamental. S'ils ne voient pas clairement quelle est votre intention, ils ont du mal à rentrer dans le cours, même si par ailleurs, ce cours peut être parfaitement bien pensé pédagogiquement. Donc, en termes de compétences d'enseignement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'ouverture du cours est quand même un moment clé, précisément, parce que c'est là où ça se joue. Et on sait très bien que les uns et les autres, on peut être pris par des impératifs de temps et que parfois, on ne pense pas spécialement à ce genre de choses, on commence directement. mais cette perte de temps apparente qui consisterait à dire voilà, aujourd'hui, où je vais vous emmener, quel rapport avec le cours précédent, etc., cette perte de temps, au fond, n'est peut-être qu'apparente parce que c'est aussi un moyen, comme disent certains psychologues du développement, d'enrôler, d'engager des étudiants dans votre cours. Donc, moi, je trouve que c'est un levier pédagogique qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est vraiment vraiment important. Et puis, bon, les autres facteurs ne sont pas surprenants, je pense que vous les imaginez volontiers. Bon, les étudiants sont sensibles à l'interaction possible avec les enseignants, qui est plus ou moins faisable selon les contextes. Évidemment, en amphithéâtre, c'est beaucoup plus compliqué, on est bien d'accord, et donc ils sont sensibles à l'interaction. Et ils sont sensibles à autre chose que j'appellerais un peu le dynamisme de l'enseignant, c'est-à-dire des facteurs liés au corps, à la posture, aux mimiques, au fait que vous regardiez tout le monde ou pas, par exemple, donc vous essayez d'accrocher tout le monde, une espèce de mobilité, une façon d'occuper de l'espace et qui peut-être est interprétée chez certains étudiants comme le signe que vous êtes vous-même intéressé par ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on peut jouer. Tout à l'heure, j'ai parlé des problèmes de compréhension en cours, donc si les étudiants ont des problèmes de compréhension, donc ils vont sortir du cours. Il me semble qu'un point sur lequel nous avons à réfléchir, c'est comment permettre dans un cours magistral qui est souvent quand même très dense, vous avez un plan, vous avez des contenus, comment permettre aux étudiants de faire une réelle élaboration intellectuelle ? C'est-à-dire que si on veut, je ne crois pas du tout à la formule qu'on entend le cours magistral est mort, le cours magistral égale passivité. Oui, bien sûr, on peut être passif, mais ce n'est pas inéluctable. On peut être actif intellectuellement dans un cours magistral. Mais au fond, quelles seraient les conditions, à mon temps, de vous poser des questions, donc, quelles seraient les conditions nécessaires pour que dans des cours magistraux, qu'ils allurent en amphithéâtre ou pas d'ailleurs, il y a des étudiants vraiment des moments où ils puissent tenter d'élaborer un peu intellectuellement et pas uniquement prendre en note avec une compréhension très précaire de ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des leviers, est-ce qu'il y a des ressources pour faire ça ? Ménager des moments de discussion, justement, entre pairs où ceux qui ont compris un concept puissent échanger et avec leurs mots expliquer, réexpliquer le concept et donc les outils d'interactivité permettent cet engagement intellectuel des étudiants et cette activité. que j'ai fait quelques fois, c'est d'interdire aux étudiants de prendre des notes pendant certaines phases en découpant le cours par séquence et de leur dire là, vous ne prenez pas de notes, vous m'écoutez et après, avoir une séquence dans laquelle maintenant, vous prenez vos notes, vous notez ce que vous avez retenu. Oui, d'accord. On peut faire une synthèse à deux, on peut réviser ces notes à deux, oui, il y a beaucoup de trucs, oui. Et c'est vraiment un point qui nous amène sur les compétences professionnelles. Tout à l'heure, on parlait de surcharge cognitive. Effectivement, donc les étudiants peuvent être en surcharge cognitive, par exemple, si, je ne sais pas moi, vous avez un powerpoint qui sont en train de copier ce qui est sur le powerpoint et que vous êtes en train de faire des commentaires en même temps. Donc à ce moment-là, c'est assez compliqué. ils ne peuvent pas élaborer sur ce que vous venez de dire si vous parlez trop vite, etc. Donc, ce qui est aussi à l'ordre du jour, c'est notre capacité ou pas à nous contrôler, en fait, de certaines façons, et à résister à la tentation de parler tout le temps, de certaines façons. Parce que si on veut que les étudiants puissent élaborer un peu intellectuellement, il faut qu'il y ait des respirations dans le cours. pas forcément très longues. C'est-à-dire, les déposes, on peut en faire très court, 30 secondes, 40 secondes, mais ça suppose aussi une maîtrise, une maîtrise de la conduite du cours qui est très délicate pour différentes raisons, parce qu'on peut être capté, par exemple, par le contenu, par le déroulé de notre cours, oui, effectivement, par le contenu et on peut facilement oublier ces facteurs-là qui, à mon sens, sont vraiment des facteurs essentiels. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples qui pourraient faire en sorte que vos étudiants soient actifs intellectuellement? Souvent, on le dit comme ça, être actifs intellectuellement. Oui. Moi, j'aime bien leur faire réaliser une carte mentale ou une carte heuristique pour les aider à... Individuellement? Pas forcément. L'idée, c'est que ce soit individuel parce qu'on peut mettre des petites choses émotionnelles qui nous... Je ne sais pas si tout le monde connaît le concept de carte mentale, vous? Les cartes mentales. Peut-être que vous ne savez plus. C'est finalement sous forme de schéma, à partir du thème du cours, d'essayer de faire des flèches qui vont répartir par grandes notions, finalement. Et puis ensuite, dans chaque notion, on va re-subdiviser. Ça fait un peu comme une étoile d'araignée, au final. Une étoile avec plein de branches qui se ramifient petit à petit. Donc, une mise en relation des concepts que vous avez utilisé dans le cours. Voilà. Oui. Et ça permet d'avoir au centre, finalement, les principaux concepts et puis après, d'avoir des détails sur chacun des concepts. Et c'est vrai que normalement, c'est quelque chose de personnel parce qu'on peut faire des associations d'idées qui nous sont propres et qui nous aident à mémoriser. Mais on peut la faire à plusieurs. Ou alors, faire un schéma bilan et revenir compléter un schéma au fur et à mesure du cours, faire des pauses comme ça pour voir si finalement ils ont compris les notions essentielles. Comment les étudiants reçoivent-ils ça ? Au début, ils sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans le secondaire et ça va arriver chez nous. C'est en biologie. En fait, c'est un exercice d'analyse. Toutes les disciplines font des exercices d'analyse. C'est ce qui va dans les bulles qui, à ce moment-là, qui change d'une discipline à l'autre. Mais il y a des pays où ils travaillent beaucoup comme ça. On avait un étudiant il y a deux ans qui venait d'un pays de l'Est et il prenait tous ses cours comme ça. Toutes ses notes, il les prenait comme ça, sous forme de grandes cartes. C'est quelque chose qu'on peut faire en classe inversée. Quand on parle de ça, des classes inversées, ça peut être des exercices qu'on fait en classe après qu'ils aient vu la théorie à l'extérieur de la classe. Oui. D'autres ? Merci. Alors, quand on interview les étudiants, je vous disais tout à l'heure, ils aiment beaucoup quand le prof donne des exemples. Ils aiment, c'est très important que tu l'évoquais, que le prof a un cours qui est très structuré, qui voit la structure du cours. Ils ont souvent de la difficulté à prendre des notes structurées. On s'était amusé à ramasser les notes des étudiants en première année de licence et on s'était aperçus qu'ils écrivaient tout, tout, tout. Il n'y avait pas d'ordonnancement. Et c'est très drôle parce que si le prof écrivait quelque chose au tableau, alors c'était automatique. N'importe quoi, mais ça se retrouvait dans les notes de cours parce que pour les étudiants, c'était forcément important puisque le prof l'avait écrit au tableau. D'où parfois l'idée avec nos nouveaux étudiants, nos novices de mentionner à l'occasion que ça, c'est important parce qu'ils ne voient pas toujours l'importance des choses. Alors ça donne finalement du relief à l'apprentissage des étudiants. Dans cette même ordre d'idée, moi je pense qu'on peut avoir des étudiants, des moments, comme on dit, en métacommunique, encore une fois, ce n'est pas très très bon, sur notamment l'intérêt de la prise de notes. Je pense que c'est un débat intéressant à avoir avec les étudiants. Le plagiat. Voilà, quel intérêt de prendre des notes. Si, enfin, bon, si la prise de notes est pensée comme une mémoire auxiliaire, bon, certains, c'est pas important de prendre des notes parce qu'en général, ils disposent des documents de courant. Donc, s'ils ont le PowerPoint ou le polycopié, quel est le but de prendre des notes ? Ça, ça sous-entend que la prise de notes c'est une mémoire auxiliaire. Mais en fait, la prise de notes c'est aussi un moment important d'élaboration intellectuelle. c'est... Alors, il y a eu quelques travaux qui ont été faits sur, par exemple, est-ce qu'un cours est plus intéressant si on donne tout le polycopié du cours ou bien si on oblige les étudiants à prendre des notes. C'est-à-dire, le fait de donner tout le polycopié du cours ne soutient pas la motivation, justement, parce que la motivation et l'intérêt, elles passent aussi par un travail un peu d'élaboration si la prise de notes peut être une élaboration. Oui, alors moi, j'allais poser la question inverse. on a en face de nous souvent des étudiants qui ne prennent pas de notes et même quand c'est important et ils sont... ils restent très focalisés sur le polycopié ou le diaporama. Moi, je sais que personnellement, il y a des cours où j'ai arrêté de mettre le diaporama en ligne parce que quand il y a une question qui tombe à l'évaluation, ils me disent « Ah oui, mais ce n'était pas dans le diaporama. » Ben oui, ce n'était pas dans le diaporama parce que je l'ai traité à l'oral. Le diaporama, il est très utile mais il devient à un moment donné problématique. C'est pour ça qu'il faut, que tu mentionnais, il faut être très sommaire. C'est la même chose. S'ils vous écoutent, ils ne lisent pas. Et s'ils lisent, ils ne vous écoutent pas. Donc, il faut mettre le moins de choses, les mots clés sur le diaporama et comme ça, il ne peut pas servir de note de cours pour les étudiants parce que c'est vrai qu'ils l'interprètent comme ça. Diaporama, c'est une arme à deux tranchants. C'est utile mais il faut que ça demeure les grandes lignes, les mots clés pour pas que les étudiants s'en servent autrement que... Et malheureusement, il y a beaucoup de profs qui mettent tout sur le diaporama ce qui fait que les étudiants se disent « Pourquoi venir en cours ? » Tout est là. Il y a des profs qui lisent leur diaporama. En plus, c'est un peu démotivant, vraiment. Alors les étudiants ne viennent plus à nos cours. Alors quand les étudiants ne viennent pas aux cours, il faut se poser toutes ces questions-là. Ça peut nous permettre de reçu beaucoup de choses. Et ça rejoint l'intervention de tout à l'heure par rapport aux données qu'on trouve sur Internet. C'est-à-dire que moi, je pense que de toute façon, même si on ne leur donne pas de poli de cours ou de diaporama, c'est ce que disait madame, les données, ils voient bien qu'ils les ont sur Internet. Donc moi, au contraire, je suis très favorable à ce qu'on leur rédige, nous, les polis de cours, parce que comme ça, on contrôle ce qu'on met dedans, parce que sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais en revanche, on doit se poser la question de que doit-on faire en présentiel avec des étudiants qui ont déjà le cours. c'est ça qui ont déjà le cours, écrit comme dans un bouquin. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que dans la vie professionnelle, une fois qu'ils nous auront quitté, quand ils vont continuer à apprendre, ils vont apprendre comment, si ce n'est sur des documents, qu'ils soient sur Internet ou ailleurs. Donc la question, c'est quand on est avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire sachant qu'ils ont toute l'information en ligne, soit parce qu'on leur a communiqué, soit parce qu'ils l'ont trouvé. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous leur donnez le polycopier, vous avez fait le choix des bons, des connaissances à retenir. Quand ils vont arriver sur le marché du travail, il n'y en aura plus de polycopier. Oui, mais c'est pas grave. Comment ils vont décider de ce qui est... Ils trouveront d'autres documents sur Internet, mais ce qu'ils vont apprendre avec nous, c'est comment se servir d'un document dans lequel ils ont le cours. Et pour en faire quoi ? Comment repérer l'essentiel ? Et donc, quelles questions se poser ? Parce que quand ils lisent un document qui est censé être un cours, ils lisent ça comme il irait, j'ose pas dire Madame Bovary, mais disons un journal. Donc, c'est-à-dire qu'ils le lisent et c'est tout. Ils se disent... Ils se disent... Non ? Ben oui, c'est ça. Apprendre à apprendre, c'est important. à chercher sur Internet les bonnes sources d'informations. Oui, mais même, quand vous avez une démonstration qui est faite dans un livre ou dans un poly de cours, peu importe, si vous avez les auteurs qui disent... Ben, j'arrive à ce point-là, donc je peux en déduire ça. Les étudiants lisent. Ils disent d'accord. Et quand vous leur dites pourquoi ils peuvent en déduire ça, ils se sont pas posé la question. Vous voyez ? Parce qu'on leur pose jamais la question. Oui, mais c'est ce que je dis. Attendez, là, je comprends pas l'échange, là. OK. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que c'est pas gênant. Au contraire, qu'ils aient des documents écrits et qui contiennent toutes les informations exigibles. En plus, c'est une forme de contrat du point de vue des connaissances. On leur demandera ça. Mais du coup, il faut que ce soit complet, bien sûr. Et puis ensuite, on examine avec eux les savoir-faire à partir de là. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'examen, il y aura des exercices qui mobiliseront les connaissances qui sont dans le poly de cours. Eh bien, regardons les exercices qu'ils peuvent avoir. Quelles questions... Et du coup, à la fin, une fois qu'on a fait des exercices sur un sujet, eh bien, on est capables ensemble de faire le résumé du cours. Mais cette fois, on le fait ensemble. Et comme ils ont déjà vu à quoi ça servait, ils sont actifs. Donc, je trouve que c'est plus comme ça que ça devrait se passer. Parce qu'on peut faire... Oui, bien sûr, le cours d'amphi, il est intéressant. Il permet de prendre de la hauteur, etc. Mais quand on voit la fréquentation dans les amphi, qui est quand même catastrophique, je veux dire, quel gâchis d'énergie, de... Enfin, voilà, on peut se dire, ah oui, c'est bien, mais comment ? Elle est catastrophique ? Mais elle est catastrophique, ils ne viennent plus du tout. Ah oui, mais vous pouvez poser la question pourquoi ils ne viennent pas au cours ? Eh bien, voilà, c'est la question que je pose, oui. Et donc, quand... Il faudrait demander aux étudiants. Eh bien... Oui, oui. Il faudrait demander aux étudiants. Mais on le fait. Quand on a fait interview, ils ont un point de vue très clair sur le contexte qui leur permet d'apprendre et le contexte où ils ont la perception de ne pas apprendre. Bref, voilà. On sous-estime souvent, je trouve, les étudiants. Ce que vous décrivez, c'est un peu une logique de classe inversée, en fait. C'est-à-dire, on choisit de faire des exercices pendant le temps de cours et on ne renvoie pas les exercices au travail à la maison, par exemple. Donc, c'est un peu ce que décrivait Madame. Avec l'écueil, l'écueil que... Si on veut que cette logique-là fonctionne, il faut... Et c'est pas... C'est une difficulté majeure. Il faut effectivement que les étudiants aient pris connaissance du cours auparavant. Comment gérer la diversité des motivations d'étudiants ? Parce qu'on en a parlé un peu au début. C'est vrai qu'on a des publics... Il n'y a pas un profil type d'étudiants. Ils arrivent chacun avec leur histoire et leur propre source de motivation. Et avec la meilleure volonté du monde, on va pouvoir répondre à quelques-uns, mais pas forcément à tous. Comment est-ce qu'il y a des retours là-dessus ? Moi, je dirais comme ça spontanément que peu importe les différentes sources de motivation, c'est vrai. L'important, c'est que les étudiants aient un minimum envie de s'engager, d'une part. Et d'autre part aussi, c'est que l'intérêt des étudiants, c'est pas une cause première. C'est souvent la conséquence de votre cours. C'est-à-dire, ils peuvent arriver non intéressés, parce qu'ils ne connaissent pas la discipline, par exemple. Et puis, à la fois, dans la manière dont vous faites cours, c'est-à-dire, votre capacité, par exemple, à comprendre les besoins des étudiants, à identifier leurs difficultés. Ils sont très sensibles à ça, même si vous n'y répondez pas totalement et vous n'en feront pas grief. En revanche, en général, ils sont très attentifs au fait que vous essayez de comprendre leurs difficultés et leurs besoins. Donc, ça passe par des, comme on dit, des postures d'enseignement. Ce que j'évoquais tout à l'heure, expliciter vos intentions, donc avoir ce regard-là sur les besoins et les difficultés des étudiants. Et puis, d'autre part, je pense qu'encore une fois, c'est peut-être le moment d'en parler une nouvelle fois, peut-être une dernière fois, la question de l'évaluation, c'est-à-dire que les étudiants, et ça, il y a eu pas mal de travaux là-dessus, l'intérêt, c'est une des conséquences quand même des connaissances. C'est-à-dire qu'on peut imaginer comme un seuil critique à atteindre. Dans un domaine, vous pouvez difficilement être intéressé si vous êtes novice, parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le cadre intellectuel qui va vous permettre de mettre les choses en relation, de vous poser des questions stimulantes intellectuellement. Et puis, c'est au bout d'un certain temps que vous avez, en mémoire à long terme, un certain nombre de connaissances interreliées, que, effectivement, là, vous pouvez voir que cette question-là, qui vous paraissait totalement banale en début d'année, au moment où vous n'ayez pas de connaissances, finalement, elle est intéressante, elle est assez subtile. Et le moment qui est peut-être difficile, c'est ça, c'est à réussir à faire acquérir des connaissances aux étudiants, sans pour autant qu'ils aient encore beaucoup d'intérêt pour votre cours. L'intérêt viendra après. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des évaluations assez fréquentes, justement, qui permettent de contrôler cette acquisition. Moi, ce serait la réponse que je donnerais à votre question. La question suivante, c'est quand ils ne viennent pas du tout dès le premier cours, parce qu'en fait, on se trouve... Je voudrais juste revenir sur l'empathie, parce que je pense que les élèves, ils sont très sensibles, en fait, et je pense qu'on ne le fait pas assez en tant que professeur. Finalement, quand on est intéressé nous-mêmes, les élèves le perçoivent et ça les intéresse plus. Et de la même façon, en fait, à la fin de mes... Moi, j'encadre juste des TD. À la fin de mes TD, je demande à mes étudiants, en gros, ce qui a été bien, ce qui a été mal dans le cours, pour qu'ils aient l'impression que c'est pour moi aussi une évaluation et que j'essaie de m'améliorer pour qu'ils aient envie de s'améliorer également. Des choses comme ça, je pense que c'est... Et que vous vous préoccupez de l'impact de votre cours sur vous et sur vous. Tout à fait. En fait, il faut agir sur plusieurs dimensions. Quand on veut motiver les étudiants, ce n'est pas une chose qu'on va faire qui va... Parce qu'ils sont divers, parce qu'il y a une grande diversité, il faut jouer sur différentes choses. D'une part et d'autre part, juste pour rebondir ce qu'a dit Louise, on a plusieurs leviers et il ne s'agit pas de mettre en oeuvre des usines à gaz. Tout ce dont on a parlé sont des choses assez simples qui ne sont pas forcément très coûteuses en temps. Encore faut-il y penser, tout simplement. Avoir un peu d'empathie, expliciter ses intentions. C'est toujours assez simple à mettre en oeuvre. Merci beaucoup. Merci.